bonjour mes amis les vierges et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2022 voilà c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant vierge la lune en vierge n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos et n'oubliez pas d'aller voir votre horoscope complet justement dans lequel il y a aussi des messages pour le domaine sentimental que je vous ai préparé pour le mois de février déjà donc la playlist elle est déjà disponible sur ma chaîne youtube je vais vous mettre aussi le lien apparaître à la fin de cette vidéo comme ça vous pouvez aussi avoir accès rapidement allez c'est parti mes vierges dans cette guidance on va faire plusieurs tirages tout simplement je vais laisser parler les oracles les tarots pour vous pour voir un peu voilà qu'est ce que qu'est ce que vous réserve en tout cas qu'est ce qui vous réserve sur ce mois ci ce mois ci pardon sur le plan sentimental relationnel peu importe si vous êtes célibataire en couple en triangulaire on verra bien allez mes chers amis les vierges votre horoscope sentimental pour le mois de février 2022 qu'est ce qui vous réserve ce mois ci en amour alors oui alors on peut être ici sur une énergie d'une amitié amoureuse en fait d'accord on peut être également sur quelqu'un par exemple que vous connaissez mais vraiment depuis des années depuis longtemps qui qui préoccupera une place en fait important dans votre vie sur ce mois ci on peut être aussi sur un retour par exemple de quelqu'un que vous avez perdu de vie depuis longtemps et ça peut aussi voilà déclencher quelque chose en vous d'accord on peut être ici sur vraiment des sentiments d'amour qui sont en train de renaître pourquoi pas mais aussi on peut parler d'un certain cas d'un retour du passé on peut parler aussi de réconciliation on va laisser la carte on verra bien on va toucher on va on va venir en tête chercher les autres cartes apparemment allez mes amis les vierges votre horoscope sentimental pour le mois de février 2022 c'est parti voilà je vais vous montrer les cartes en ne vous inquiétez pas allez oui on a bien quelqu'un là où alors il ya quelque chose il ya quelque chose ici alors déjà moi j'ai l'impression mes chers amis les vierges bout d'un moment vous ferez face à certaines peurs dans votre vie vous ferez pas ce peut-être à une situation justement qui vous fait peur en ce moment peut-être elle s'est pas encore produite cette situation mais on veut bien que vous y pensez vous vous posez des questions alors peut-être que vous avez peur justement d'un retour peut-être aussi qu'il ya quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie mais peut-être vous n'êtes pas prête ou prêt pour ce retour là pour x raisons peut-être justement vous vous désirez le retour de quelqu'un dans votre vie alors que maintenant ce retour là ne se concrétise pas pour x raisons aussi mais on voit bien que il ya quelque chose vis-à-vis de votre passé qui vous tracasse mais peut-être tracasse c'est pas le mot approprié mais plutôt vous fait peur en fait d'accord je pense aussi qui c'est en rapport avec une expérience peut-être un rapport avec quelqu'un en particulier et on voit bien que ça aujourd'hui peut-être vous met dans un état d'esprit un petit peu voilà c'est que on a des doutes on se pose des questions c'est pas trop ce qu'on fait peut-être aussi on a peur de ce que voilà de la suite de ce qui peut arriver après où justement on a peur que la situation elle va pas avancer d'accord et que on est peut-être en train de perdre du temps peut-être aussi parce que vous pouvez être face à quelqu'un justement qui n'est pas dans l'action en ce moment d'accord on peut être sur ça donc il ya plusieurs vraiment scénarios avec cette combinaison des cartes en tout cas on va on va essayer de les voilà de les décortiquer ces messages là message par message je que ce que je vois moi aussi c'est que je vous vois vraiment finalement sortir la tête de l'eau et sortir de cette énergie la peur parce qu'apparemment vous allez prendre les choses en main et vous allez décider d'avancer peu importe ce que avancer va va signifier pour vous est ce que avancer va signifier que voilà vous allez faire face à vos peurs et que vous allez faire face peut-être à cette personne et que peut-être vous allez justement décider de revenir ou peut-être vous allez décider de ne pas revenir peut-être aussi c'est une et c'est une c'est une étape dans votre vie dans laquelle vous faites face à certaines blessures à certaines expériences de votre passé vous voulez surmonter pour que vous puissiez complètement passer à autre chose dans votre vie y compris peut-être une nouvelle rencontre une nouvelle personne qui est tout à fait possible aussi d'accord mais moi je vois que vous allez prendre les choses en main en fait d'accord j'ai l'impression que ce temporeur là c'est votre énergie on peut très bien ici être sur votre énergie ici mes chers amis les vierges dans lequel où voilà vous vous je pense que vous allez au bout d'un moment dire non moi je peux pas continuer comme ça je suis pas être victime de mes peurs je peux pas aussi vivre dans les peurs jusqu'à toute ma vie il faut que je fasse quelque chose il faut que je prenne un peu les choses en main et que à la limite il faut que je change quelque chose vous voyez et je pense qu'à partir du moment là où vous allez commencer à rentrer dans cette énergie là vous allez voir que vous allez passer autre chose dans votre vie dans le sens où ça peut être justement un espace plus calme un espace émotionnel plus calme plus plus juste pour vous plus apaisant plus tranquille d'accord parce que regardez vous sortez de ce neuf là qui est là qui est vraiment le mental les doutes les peurs les inconforts en fait c'est vraiment inconfort parce qu'on n'arrive pas à bien dormir d'ailleurs on n'arrive pas à être bien peut-être aussi dans son émotionnel dans son état d'esprit dans son corps physique et là regardez on prend les choses en main et on part et on part on prend une décision on prend une direction particulière et voilà on passe à autre chose d'accord et regardez ici moi je vous vois quand même en tout cas ici clairement on voit bien que vous n'êtes plus dans le dans le dans l'état de victime vous n'êtes plus dans cet état ici vulnérable dans cet état sensible si vous voulez en fait c'est pas une faiblesse pour moi parce que vous voyez on est tous des êtres humains et on a tous des peurs sinon on peut pas être des êtres humains vous voyez donc pour moi c'est pas vraiment un moment de faiblesse mais sauf que peut-être peut-être pour certains d'entre vous vous étiez une victime quelque part vous voilà vous étiez une victime de certains schémas dans votre vie vous étiez victime peut-être d'autres personnes dans votre vie qui ont abusé de vous qui ont abusé peut-être de votre de vos sentiments de votre gentillesse de voilà de x choses et qu'on voit aujourd'hui vous sortez justement de cette énergie là vous prenez les choses en main et voilà vous tracez une autre voie un autre chemin et vous passez autre chose alors après comme je viens de vous dire vous pouvez tout à fait dans une relation actuellement c'est pas forcément tout ce que je vous dis là c'est pas uniquement pour les célibataires vous pouvez tout à fait être dans une relation aujourd'hui par contre vous faites face à vos propres démons dans cette relation peut-être il ya quelque chose dans cette relation qui vous fait sentir quelque part quelque chose peut-être il ya un manque d'assurance dans cette relation peut-être la relation elle est instable peut-être c'est des problèmes d'addiction peut-être il ya d'autres problèmes mais pour x raisons on voit que il ya quelque chose qui vous fait peur dans cette relation ou comment la situation est aujourd'hui et apparemment encore une fois là vous décidez vous trancher vous prenez votre temps vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez vraiment d'avancer dans votre vie peut-être que vous allez mettre certaines règles dans cette relation peut-être que vous allez imposer un ultimatum à cette personne peut-être justement que vous allez mettre des conditions vous allez dire non moi je peux pas vivre comme ça je peux pas être toujours dans l'attente je peux pas toujours la personne qui est passive il faut qu'aujourd'hui aussi un voilà il faut que cette personne peut-être aujourd'hui à partir d'aujourd'hui elle tiendra dans l'avenir compte de votre opinion de votre décision à voyez ce que je vais dire peut-être aussi vous êtes vous voyez dans un état d'un couple là où par exemple la décision qui a été toujours prise ça n'a pas été prise dans le cadre d'un compromis mais ça a été juste quelqu'un peut-être votre partenaire est un alpha par exemple ce qui fait que vous à chaque fois vous étiez voilà en deuxième position voyez ce que je veux dire donc là on va bien que vous prenez les choses en main et voilà vous décidez de faire les choses différemment et on va bien aussi que vous tenez bien vous tenez bien vos propos vous tapez du point sur la table quand il faut dire non ben il faut le dire non voyez on voit bien que vous vous défendez alors après peut-être aussi vous vous défendez parce que il ya des personnes dans votre vie qui peut-être vous critiquent qui ne croient pas tout à fait en vous qui peut-être ne sont pas tout à fait d'accord ou qui ne seront pas tout à fait d'accord avec les décisions que vous allez entreprendre sur ce mois ci par rapport à votre avenir sentimental on s'en fout moi je vous dis clairement on s'en fout faites ce qui vous fait plaisir en fait prenez les choses en main et prenez les décisions selon ce que vous vous jugez bien et juste pour vous il s'agit ici de votre propre bien-être et c'est pas le bien-être de x ou de y voyez donc on s'en fout on s'en fout si les gens vont venir vers vous pour vous dicter quelque chose pour vous dire voilà voilà non mais prenez ce qui est à prendre justement parce que peut-être il ya des conseils venant des certaines personnes qui sont qui sont bienveillantes mais s'il ya quelqu'un qui qui essaye d'agir pour vous rabaisser pour vous ralentir dans votre évolution voilà n'écoutez pas et avancez tout simplement on verra bien ce que ça vous réserve le dodèque parce que ça m'intrigue un petit peu votre tirage mais en plus moi ce que je vois ici donc pour certaines personnes peut-être qui décideront de quitter quelqu'un qui décideront de quitter une relation sur ce mois ci pour certaines raisons donc ça peut être le cas là où justement vous allez du coup décider de partir parce que cette énergie là elle est aussi une énergie de départ qui peut être physique et apparemment vous allez rester sur votre décision je pense pas que vous allez reculer sur ce mois ci si jamais l'autre personne elle essaiera voilà de revenir ou deux ou tout simplement de vous faire croire certaines choses ou voyez moi je pense pas je pense vraiment que vous allez rester sur votre décision et surtout si vous avez posé un ultimatum vous allez bien vous accrocher sur cet ultimatum jusqu'à ce que vraiment une décision soit faite et regardez ici donc là je comprends très bien pourquoi vous êtes dans cette attitude et dans cette énergie parce que ici dans le dodèque on a le set oui le set de coupe qui me parle vraiment d'illusion qui me parle d'éphémère qui me parle aussi d'une situation qui n'est pas très claire donc peut-être pour ça aussi que vous avez justement décidé de prendre les choses en main parce que là où comment les choses sont aujourd'hui pour vous votre relation actuelle la situation actuelle elle n'est pas très claire et c'est peut-être d'ailleurs c'est ce qui vous met dans cet état de peur dans cet état de remise en question de doute de non clarté de voilà et c'est peut-être aussi pourquoi pas vous ça peut déclencher quelque chose en vous que vous avez déjà vécu dans le passé c'est peut-être votre peur d'abandon votre peur d'être seul à votre peur aussi d'être blessé donc vu que la situation aujourd'hui la relation aujourd'hui n'est pas sûr n'est pas défini c'est tout à fait évident que tout ça ça vous met dans cet état d'esprit là mais ce qui est bien quand je viens de vous dire vous dites non à ça et vous décidez les choses aujourd'hui selon ce que vous jugez bien et juste pour vous d'accord regardez on voit bien que vous vous en fait vous vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus continuer dans dans cette configuration là en fait d'accord allez on va continuer on va continuer pour voir parce que quand je viens de vous dire au départ la configuration de ce tirage c'est que je vous propose plusieurs tirages à travers plusieurs supports dans le but vraiment que ça parle à plusieurs d'entre vous voilà parce qu'on peut pas aussi imposer un seul tirage et qui parlera voilà à tous les vierges du monde c'est impossible allez c'est parti pour vous mes vierges on verra bien avec celui-là ce que ça va donner pour vous des fois il ya des messages qui voilà qui se répètent c'est que ça veut dire que c'est très important mais aussi on peut parler d'autre chose allez les vierges alors qu'est ce qu'on a ici mes vierges on a la santé d'une situation et on a le karma à à la c'est fort là c'est fort il ya quelque chose ici qui fait partie de votre karma qui fait partie de votre chemin de vie qui fait partie de votre destin et avec la carte de la santé ici c'est que on parle vraiment de la santé d'une situation ça veut dire peut-être qu'il est le temps de poser un bilan sur ce que vous êtes en train de vivre mes amis pour voir si c'est bien pour vous ou pas si c'est nécessaire voilà il faut couper je vous montre un peu voilà je vous montre un peu les symboles annonceux dans ce dans cet oracle que moi je trouve très riche en fait regardez ici des fois il faut couper en fait d'accord je vous lis le message on vous dit votre corps n'est pas un objet écoutez le quand il vous parle avec ses mots alors là justement c'est toujours symbolique avec cette carte là en tout cas pour vous comment je sens le message les mots les peines c'est peut-être par rapport à ce que je disais là c'était justement comment vous vous sentez aujourd'hui je pense pas que ce sont des mots physiques mais plutôt pour moi c'est vraiment l'émotionnel d'accord et là on vous dit clairement il faut peut-être choisir il faut peut-être voilà prendre déjà des leçons parce qu'il est quand même question aussi de leçons d'accord et on vous dit ici dans votre passé vous n'êtes pas obligé être par rapport à la carte du karma excusez-moi vous n'êtes pas obligé être prisonnier de votre passé vous pouvez vraiment vous libérer de ces chaînes et c'est magnifique parce que c'est exactement ce qu'on a vu là n'est ce pas n'est ce pas ici c'est peut-être il y a quelque chose dans votre passé qui vous honte encore et aujourd'hui vous prenez les choses en main vous voyez ce que je vais dire c'est parfait en fait allez on va continuer on va continuer mes chers amis les vierges pour le mois de février 2022 l'aspect sentimental relationnel qu'est ce qu'on a à vous dire aussi on aura d'autres tirages bien entendu allez pour vous mes vierges la providence des obstacles la vigilance la dame de coeur ça c'est bien et la fémininité alors pour écouter là on insiste un peu sur le côté féminin donc le côté voilà intuition le côté émotion le côté maternel alors peu importe si vous êtes femme et homme bien sûr parce qu'on a tous un côté féminin et masculin en nous et donc c'est peut-être ici une invitation d'être connecté davantage à votre à votre à votre côté féminin justement allez déjà on va regarder un peu le tout de deck l'aveuglement alors ici avec cette carte là peut-être il est question aujourd'hui d'enlever un petit peu le bon don le bandeau qu'on a sur les yeux et de faire face à certaines choses dans votre vie peut-être justement qu'on était dans l'aveuglement c'est peut-être parce que voilà on n'a pas eu oser faire face à une situation mais peut-être aussi parce que voilà c'est pas volontiers mais vous vous êtes peut-être vous étiez dans le dans l'obscurité vis-à-vis d'une situation c'est peut-être il vous manquer justement certaines connaissances vous ne savez pas tout simplement mais aujourd'hui ce qu'on vous dit par rapport à ça c'est qu'on vous dit demander à l'univers en fait demander à l'univers essayez de vous exprimer parlez à vos guides parlez aussi aux anges et aux archanges qui vous entourent on a tous des guides on a tous des entités qui nous protègent il faut justement parler oser demander donc voilà parlez les quand vous parlez à vos amis quand vous parlez à vous même et justement demander peut-être qu'on vous donne un sens un sens à quelque chose demander qu'on vous donne par exemple un signe par rapport à une question par rapport à quelque chose que vous êtes en train de traverser aujourd'hui surtout 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 si vous êtes dans la situation dans laquelle aujourd'hui vous savez pas trop comment avancer comment décider comment se positionner vis-à-vis de quelque chose c'est comme ça en fait vous êtes vous sentez que vous êtes un peu dans un dans un carrefour de chemin dans un dans une impasse dans votre vie et qu'il faut faire quelque chose mais peut-être aujourd'hui on savait pas comment d'accord voilà donc ça c'est vraiment un message pour vous alors ce que je vois ici c'est que en fait j'ai l'impression certains d'entre vous peut-être des fois inconsciemment ou vous avez peut-être certains choix que vous faites dans votre vie en ce moment vous bloquez l'abondance dans votre vie vous bloquez l'abondance peut-être aussi parce que vous vous voulez moi je pense vous je pense que vous ne faites pas ça consciemment je pense que vous faites ça inconsciemment dans le sens où des fois certainement vous voulez attirer l'amour alors quand je parle de l'abondance à la providence c'est pas uniquement le côté matériel c'est vraiment tout ce qui est beau dans la vie y compris l'amour elle est bonne personne la bonne santé la sérénité dans la vie tout ça d'accord et peut-être aussi pourquoi pas les enfants parce que moi je pense aussi voilà long le fait d'avoir des enfants c'est vraiment une forme de bénédiction dans la vie et par conséquent c'est une forme de l'abondance aussi donc j'ai l'impression ici que certains d'entre vous inconsciemment vous bloquez votre abondance parce que en fait il ya quelque chose au niveau de votre état d'esprit donc la façon avec laquelle vous pensez vous réfléchissez donc il ya quelque chose donc il faut changer peut-être tout à fait vous êtes en cet état de des fois en fait voilà vous faites comme je viens de vous dire vous faites ça peut-être inconsciemment comme par exemple vous désirez rencontrer quelqu'un vous faites aussi des efforts pourquoi pas mais à l'intérieur de vous il ya cette voix qui vous dit mais moi je vais pas rencontrer quelqu'un vraiment qui sera exactement comme je veux c'est rare de trouver l'amour en ce moment tous les gens par exemple ils sont tous dans la trahison tous les hommes que j'ai connu par exemple voilà aucun de ces hommes là était sérieux et par conséquent je sais pas même pas si je vais trouver quelqu'un de sérieux vous voyez donc si vous êtes par exemple dans cet état d'esprit là bien sûr là je vous ai donné un exemple donc effectivement vous bloquez vous même donc vous émettez ces vibrations ces fréquences à l'univers que finalement ben ce que vous avez vécu ce que vous avez expérimenté ça n'a pas été le bon pour vous et ça vous apportait toujours des peines et voilà des ruptures des relations qui ne tiennent pas et par conséquent c'est ce que vous allez attirer d'accord c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça ici on vous dit que justement les pensées sont créatrices donc il faut vraiment vous concentrer sur quelque chose de positif alors ce que je dis là c'est pas quelque chose qui se fait un jour au lendemain moi personnellement j'en suis très consciente donc c'est un processus ça se travaille mais vous pouvez changer votre situation maintenant et tout de suite chaque seconde chaque minute est une chance pour changer votre 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 aujourd'hui votre instant présent si c'est le cas là où par exemple votre vie en ce moment ça ne vous plaît pas pour x raisons d'accord donc moi ce que j'ai j'ai l'impression à travers ces cartes c'est que j'ai l'impression que vous vous bloquez vous même au bout d'un moment vous bloquez votre chance vous bloquez votre abondance peut-être aussi vous ne faites pas assez d'efforts dans le sens où oui vous désirez rencontrer quelqu'un oui vous désirez vous réconcilier avec cette personne oui vous désirez retrouver l'amour dans votre ville âme sœur justement par contre vous ne faites pas assez d'efforts vous êtes peut-être tout le temps dans votre coin dans votre maison voilà vous faites vous tout simplement mais votre rythme de vie votre style de vie n'est pas favorable justement pour que vous puissiez vous mettre en avant et par conséquent rencontrer quelqu'un voyez et moi moi ce que j'ai l'impression ce que je ressens à travers ce tirage pour certains d'entre vous en fait j'ai l'impression aussi vous 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 protégez peut-être plus qu'il le faut alors c'est bien aussi de se protéger bien entendu voilà c'est bien aussi de d'être d'être attentif au drape rouge au signe de l'univers tout ça mais aussi il faut et il faut essayer de faire les choses avec 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 équilibre c'est vraiment le mot clé ça veut dire il faut pas partir dans les extrémités il faut pas non plus se protéger beaucoup au point que vraiment on met des barrières on met des murs et c'est très dur pour les autres justement d'essayer de franchir ces murs il ya personne qui veut rencontrer quelqu'un et que finalement il s'aperçoit que cette personne elle est on peut pas on peut pas l'approcher on peut pas non plus la voilà s'approcher d'elle et sentir son énergie convenablement si on sent très bien que vous êtes bloqués ben la personne carrément elle va elle va partir vous voyez c'est normal je pense vous aussi de votre côté vous ne faites pas ça vous n'allez pas passer toute votre vie à convaincre quelqu'un justement de rabaisser un peu ces murs vous voyez donc ici c'est bien d'être vigilant c'est bien d'être prudent c'est bien aussi voilà de d'avancer un petit peu avec réflexion des fois et pas trop dans l'émotionnel par contre il faut faire attention à ne pas faire ça voilà plus qu'il le faut en tout cas ici c'est bien dans votre tirage parce que vous avez une notion de clé de solution pour vous aider aussi à équilibrer ces énergies là on vous dit de vous connecter à votre intuition à vous connecter à votre côté féminin avec la dame de coeur ici c'est la dame qui est bienveillante c'est la dame aussi qui est confiante par rapport à ses émotions ses sentiments et c'est très bien que l'amour fait partie de son destin et c'est très bien que l'amour fait partie de sa vie si aujourd'hui on n'a pas d'amour peut-être parce que on est on n'a pas rencontré quelqu'un encore peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait satisfait dans la relation on est c'est qu'il faut changer votre état d'esprit il faut que vous imprégnez l'énergie de cette dame de coeur qui vous dit que moi je suis digne d'amour moi je trouve l'amour de ma vie je suis avec l'amour de ma vie je suis avec mon âme soeur je suis contente je suis abondante tout ce que vous voulez donc là il faut travailler un petit peu avec les pensées positives et peut-être pourquoi pas aussi travailler un peu avec la loi d'attraction d'accord et par par conséquent ici par rapport au côté féminin on vous dit clairement accepter ce que vous êtes accepter la personne que vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes unique il n'y a personne ici qui vous demande de changer quelque chose qui est en vous alors bien entendu moi je pars du principe que on s'améliore on évolue dans la vie par les leçons par les expériences qu'on vit on devient si vous voulez une version plus plus mature plus positive plus peut-être aussi plus plus élevé en termes de vibrations par rapport à la personne par exemple connaît de base mais il ya personne ici qui vous demande peut-être voilà il faut changer ça il faut changer ça il faut changer ce corps physique il faut juste pour plaire à quelqu'un prenez bien soin de vous bien entendu mais c'est pas ça le but moi je pense ici le but c'est vraiment dans votre état d'esprit c'est qu'il faut changer certaines pensées qui vous bloquent aujourd'hui par rapport à votre évolution peu importe si vous êtes célibataire ou peut-être dans une relation aujourd'hui par contre vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette relation avec la dame de coeur aussi on vous demande de trouver l'amour d'accord d'essayer de voir de trouver l'amour dans votre vie dans le sens où quand je dis trouver l'amour ça veut dire parce que vous voyez chaque chose qu'on vit dans la vie est aussi une forme d'amour je donne un exemple je donne un exemple en tout cas quand c'est comme ça en fait que moi j'explique ces énergies là parce que je trouve pas une autre explication et je pense aussi que ça va donner un peu plus de sens pour vous d'ailleurs admettons que justement vous voilà vous conduisez dans une rue voilà par un moment c'est comme ça en fait il a deux secondes deux secondes et peut-être vous faites un accident par contre pour x raisons voilà vous vous êtes réveillé tout est bien ça passait pour moi ça c'est une forme de protection et c'est une forme de protection de l'univers du divin vis-à-vis de vous et ça par conséquent c'est un acte d'amour en tout cas c'est comme ça que je les définis parce qu'on protège pas quelqu'un qu'on n'aime pas voyez ce que je veux dire donc pour moi c'est que essayer de trouver peut-être aujourd'hui vous êtes en bonne santé qui est pour moi c'est un trésor d'autres personnes n'ont pas ce luxe là d'autres personnes malheureusement sont nées avec des problèmes de santé qui peuvent pas changer sont condamnés à vivre avec ces conditions jusqu'à jusqu'à le reste de leur vie vous voyez donc essayez de trouver l'abondance dans votre vie essayez de trouver vraiment les bénédictions les petites toutes toutes petites bénédictions que vous avez dans votre vie certainement vous en avez d'accord allez on verra bien avec maintenant l'oracle délit oracle pour vous mes chères vierges par rapport au mois de février le travail alors tout à l'heure avec l'énergie du labyrinthe qui est sauté c'est que on est bien dans cette énergie un peu de tout à l'heure donc l'incertitude le doute peut-être aussi on est dans un carrefour de chemin là où il faut se positionner peut-être vous êtes face à un choix à faire entre deux personnes voire même plus donc il ya l'idée peut-être aussi de tourner au rond vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis d'une situation par contre on verra bien c'est peut-être on est avec ce tirage c'est peut-être c'est autre chose alors oui alors écoutez pour moi là c'est bien regarder c'est sans surprise on a le choix le carrefour de chemin justement ce que j'étais en train de dire donc il est question de décision importante pour vous et c'est une décision pour moi qui aura un lien direct avec votre façon de penser votre état d'esprit votre perspective dans la vie d'une manière générale mes chers amis les vierges alors ça c'est bien en fait ce que j'ai ici dans le sens où on a une nouvelle passion donc qui peut être traduite par une nouvelle rencontre dans votre vie alors pour moi c'est une rencontre justement importante et c'est une rencontre aussi qui peut-être fera partie de votre destin avec l'énergie de la clé on voit bien qu'il y a une évolution et une progression alors cette évolution elle vient avec un défi alors peut-être le défi c'est que vous même comme on a vu tout à l'heure peut-être aussi voilà il faut travailler sur ces énergies les mettant tout ça alors après aussi peut-être il faut gagner confiance parce que quand on parle de situation c'est qu'en général il faut il faut aussi en général on peut pas on peut pas profiter de la passion on peut pas vivre pleinement en passion si on manque de confiance d'accord surtout ici sur le niveau intime avec quelqu'un donc ici les questions peut-être de gagner confiance en vous sur ce mois-ci mes chers amis les vierges et surtout regardez je vois bien que vous évoluiez alors l'énergie du commerce dans cette oracle là elle va me parler de côté indépendant peut-être que vous étiez indépendant toute autre vie peut-être c'est une attitude aussi que vous avez pu garder jusqu'à longtemps ça peut aussi dans certains cas présenter le célibat et on voit bien qu'aujourd'hui vous évoluiez c'est peut-être justement c'était une période importante pour vous voilà en restant dans ce célibat là en restant indépendant en faisant votre vie en construisant aussi votre vie comme vous vous le désirez et par contre aujourd'hui avec la carte de la progression on voit bien que vous allez atteindre un niveau supérieur dans votre vie qui peut-être pour moi déjà ça peut être une rencontre ça peut être aussi peut-être une élévation au sein d'une même rencontre qui au début ça n'a pas été tout à fait dans l'échange dans l'équilibre peut-être il ya quelqu'un qui voulait bien rester indépendant qui voulait bien qu'il ne voulait pas tout à fait s'engager aussi ainsi que voilà on avance mais on avance avec précaution parce que voilà on peut on veut pas peut-être aussi perdre cette indépendance d'accord mais je pense ici qu'il y aura un choix qui va être fait regarder ce choix vis-à-vis de cette rencontre ce choix vis-à-vis de cette personne ce choix vis-à-vis de cette personne que vous venez de rencontrer d'ailleurs encore vous allez rencontrer sur ce mois ci d'accord on voit bien que il ya des choix à faire parce qu'ici avec cette carte là les stérilité c'est qu'il ya un défi le défi à relever vis-à-vis de cette évolution vis-à-vis de cette passion et moi j'ai l'impression alors déjà d'ailleurs attendez on va tirer une carte sur ça moi j'ai l'impression que le défi là à relever c'est par rapport à vous par rapport à vous peut-être aussi un donc vu que les énergies sont interchangeables ça peut être aussi vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer que c'est peut-être quelqu'un si vous voulez qui veut bien garder son indépendance pour le moment donc c'est pas quelqu'un qui veut bien se sont engagés tout de suite en tout cas c'est pas sur le mois de février après bien sûr sur les autres mois les mois prochains peut-être ça va changer mais aussi ça peut être le cas où c'est une personne qui travaille beaucoup elle est tellement occupée que finalement voilà c'est pas c'est pas évident de de parler peut-être maintenant et tout de suite d'une vie commune vous voyez ce que je veux dire allez qu'est ce qu'on a ici par rapport à ce défi là waouh waouh alors regardez regardez moi ça si c'est pas vraiment ça c'est un message qui doit sortir aujourd'hui pour vous mes chers vierges je sais pas comment l'appeler regardez moi ça les peurs par rapport à l'abondance et qu'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure il ya certaines et à certaines pensées limitantes négatives certaines façons de faire certains styles de vie certains choix aussi qui vous bloquent vous même dans votre évolution mes chers amis les vierges et ça ça doit se terminer ça ça doit s'arrêter parce que sinon vous bloquez vous même voilà d'accord donc c'est ça le défi vos peurs par rapport à l'abondance vos peurs par rapport à l'amour vos peurs par rapport à le fait de ne pas pouvoir vivre ce que vous voulez vivre dans votre vie c'est que vous hésitez vous hésitez vous vous dans le sens où vous n'êtes pas sûr que l'univers ils vont vous accorder ce que vous voulez allez on va rajouter d'autres cartes aussi allez les vierges pour votre horoscope au mois de février l'éclaircissement ça c'est bien allez l'évolution sentimentale de mes chers amis les vierges par rapport au mois de février on a une personne ici les entreprises alors les entreprises dans ce cas là ça peut m'évoquer le côté indépendant comme on a vu tout à l'heure mais aussi les démarches en fait les actions que vous faites alors oui alors là il faut chercher il faut changer quelque chose regardez les entreprises sur la misère donc la misère ici c'est une carte qui parle de manque de quelque chose vraiment c'est symbolique donc il y a quelque chose ici mes amis dans dans le sens où il faut que il faut que vous changer quelque chose il faut que vous fassiez quelque chose donc on insiste ici sur le fait que apparemment sur ce mois ci vous allez avoir un déclic soit sur vous mes hommes peut-être par rapport à un homme par rapport à quelqu'un par rapport à peut-être aussi le fait voilà comment vous vous gérez votre vie votre style de vie peut-être justement que vous venez de rencontrer quelqu'un que cette personne elle est très 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 bonne par contre vous sur ce mois ci vous allez vous rendre compte que vous n'accordez pas beaucoup de temps à cette temps à cette relation même si cette personne elle vous plaît et donc du coup vous allez prendre les choses en main et vous allez décider justement de changer quand même un petit peu dans votre rythme de vie dans votre dans votre style peut-être vous allez faire un peu plus de temps vous allez vous accorder un peu plus de temps pour vous voir pour peut-être aussi faire des projets ensemble pour sortir on voit bien que vous allez prendre aussi des initiatives et prendre le courage à deux mains et passer à autre chose dans le sens où là je pense que vous allez dicter quelque chose vous allez changer quelque chose vous allez aussi prendre les choses en main quand on parle d'entreprise justement ce sont les actions et là pour faire face à quelque chose qui n'est pas là aujourd'hui pour changer quelque chose qui n'est pas là qui manque dans cette relation et moi j'ai l'impression d'après ce que je vois c'est vraiment le temps j'ai l'énergie de quelqu'un ici qui est un peu occupé qui est peut-être aussi que c'est habitué si vous voulez à un style de vie comme le style de vie de célibataire vous voyez et qu'aujourd'hui parce qu'on rencontre quelqu'un voilà qui qui en fait qui marque notre notre vie notre moment présent qui qui nous aide en fait à sentir un peu particulier un peu voilà c'est qu'il y a quelque chose d'assez particulier que vous vivez que vous allez vivre sur ce mois-ci et qu'à partir de là c'est comme un déclic c'est comme une révélation à partir de là vous allez entreprendre les choses en main et justement vous allez rectifier ce qui manque d'accord je pense aussi que vous allez trouver plus de temps pour sortir pour être ensemble pour voilà pour peut-être faire des projets ensemble comme des voyages voilà ce genre de choses alors là ici donc on peut être par exemple avec une personne qui a été veuve dans sa vie ou peut-être quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un ou peut-être tout simplement une personne qui vient de faire un grand deuil par rapport à une histoire d'amour ça peut être vous ça peut être aussi cette personne en tout cas ici on a deux énergies justement féminines masculine alors après homme homme femme femme peu importe ça reste toujours un titre à titre indicatif voilà mes amis pour vous par rapport à votre horoscope du mois de février en tout cas je vous souhaite un agréable mois et je vous dis merci à vous au revoir